Au plaisir de vous retrouver, mesdames, messieurs, nous allons tout de suite prendre la direction de la cité-fenêtre Mermoz, d'où le chef de l'État, son Excellence le Président de la République, s'adresse à la nation, le Président Macky Sall, que je vous propose d'écouter tout de suite. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Mes chers compatriotes, en raison du confinement qui ne me permet pas d'accueillir, je m'adresse à vous ce soir par visioconférence. Trois mois après la proclamation de l'état d'urgence, le 23 mars 2020, je souhaite vous entretenir du chemin parcouru et de nos perspectives dans notre lutte contre la pandémie à coronavirus COVID-19. Cette lutte, chacune et chacun de nous en supporte le coup, parce que nous la menons à 40 000 personnes affectées par la pandémie COVID-19, dont plus de 15 000 décédés. Notre pays en était à un total de 79 malades, 8 guéris, 0 décès et 71 patients sous traitement. À la date d'aujourd'hui, la maladie a atteint plus de 10 100 000 personnes à travers le monde et causé plus de 502 000 décès. Notre pays totalise 6 698 plus de 726 000 appels d'alerte. Nous avons réalisé plus de 78 338 tests. 24 824 contacts ont été suivis par nos services. Le taux de léthalité au Sénégal est de 1,5 % contre une moyenne africaine de 2,5 % et de 5,2 % au niveau mondial. Le Sénégal affiche un taux de guérison de 64,8 % contre une moyenne africaine de 48 % et mondial de 50 %. À l'échelle nationale, les statistiques montrent que les principaux foyers de la pandémie sont essentiellement localisés dans les régions de la pandémie médicale et aux personnels de soutien pour leurs compétences, leur engagement et leur disponibilité. Je réitère nos remerciements aux autres services de l'État mobilisés dans la riposte. A notre dynamique et dévouée administration territoriale et à nos vaillantes forces de défense et de sécurité déployées dans le cadre de l'État d'urgence. En dépit de nos performances dans la riposte sanitaire, je dois cependant rappeler avec insistance que la lutte contre la pandémie n'est pas encore finie. La maladie est toujours là et toutes les projections montrent que le virus continuera de circuler, respecter la distanciation physique, éviter les rassemblements non nécessaires, limiter les déplacements et porter correctement le masque. Il est établi que le port du masque réduit considérablement la circulation du virus. Je rappelle qu'il est obligatoire dans les espaces publics, les lieux de travail, public et privé, les transports et les commerces. Dans ce front uni que nous menons contre ce terrible fléau, le port du masque est à la fois une mesure de protection de soi-même et de son prochain, mais aussi un acte de civisme et un engagement patriotique vis-à-vis de la nation. Veillons particulièrement aux personnes âgées et à celles souffrant de certaines pathologies parce qu'elles sont les plus vulnérables aux formes sévères de la maladie. J'appelle une fois de plus à ne pas stigmatiser les malades de la COVID-19. Un malade mérite compassion, pas la stigmatisation. Stigmatiser un malade, c'est ajouter de la souffrance à la souffrance. C'est faire offense aux valeurs socio-culturelles et religieuses qui nous enseignent de traiter les autres comme nous voudrions être traités et de ne pas faire aux autres ce que nous ne voudrions pas. Force COVID-19, dotée de 1 000 milliards de francs CFA, pour financer le programme de résilience économique et sociale. Ce programme qui vise à renforcer nos systèmes de santé et soutenir nos ménages, notre diaspora, nos entreprises et les salariés est en cours d'exécution. Sur la composante santé, le programme nous a permis de dérouler sans tarder notre stratégie de riposte à la pandémie. Par l'achat massif d'équipements et de produits médicaux, le relèvement substantiel du plateau sanitaire existant, l'aménagement et l'équipement de nouvelles structures de traitement des épidémies. Sous-titrage Société Radio-Canada